Alors nous sommes en direct, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau direct sur la page Facebook de Benchy, donc je suis Manon Musset, responsable éditoriale de la plateforme pour enfants Benchy. Suite à notre festival animation à la maison, on s'est rendu compte que vous avez vraiment apprécié le format du direct et l'échange avec les réalisateurs, donc on a décidé de vous poser plus régulièrement des échanges comme ceci et aujourd'hui on a la chance de recevoir Jacques-Rémy Girère, donc merci beaucoup Jacques-Rémy d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Donc nos abonnés ont pu découvrir sur notre plateforme trois films que vous avez réalisés, donc L'enfant au grelot, La prophétie des grenouilles et Miel Migou, donc qui sont devenus des classiques de l'animation. Donc vous êtes réalisateur de films d'animation et vous avez été formé à l'école des beaux-arts à Lyon. Vous avez ensuite réalisé plusieurs courts-métrages et fondé le studio d'animation Folles Images et ensuite l'école de la Poudrière. Donc peut-être avant de commencer commencer les questions. Donc je rappelle, vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire du post du live Facebook. Je les relayerai avec plaisir à Jacques-Rémy qui sera là pour répondre à toutes vos questions. Donc peut-être avant de commencer de recevoir les premières questions, vous pouvez revenir sur votre parcours et justement comment vous en êtes venu à fonder le studio d'animation Folles Images qui est maintenant un studio qui a connu un grand succès dont les productions font le tour des festivals et avec qui nous on travaille beaucoup chez Benchy. Et peut-être vous parlez aussi de l'école de la Poudrière, rapidement. Donc je laisse ma place à l'image à Jacques-Rémy pour que vous puissiez profiter de ses réponses. Bonjour à tous. Alors je, oui, j'ai commencé des études et j'ai même fini à l'école des beaux-arts de Lyon. C'était des études classiques de dessin et de sculpture, de peinture. Et c'est pendant les cours de cette école que j'ai eu l'occasion de réaliser des petits films en peintre modelé animé. En réalité, pour apprendre des dessins dans ces écoles, à cette époque-là, on reproduisait des sculptures, des antiques en dessin, mais aussi en volume animé, en volume, en rombos, en sculpture. Et j'avais eu l'idée d'installer une caméra et de faire bouger progressivement toutes les phases du modelage de ces sculptures. Donc tous les quarts d'heure, je prenais une image et donc au bout d'une semaine ou deux, après avoir fini cette sculpture, j'avais en 15 ou 20 secondes toute l'évolution de la sculpture. Ça, ça m'avait frappé et j'avais essayé de développer ce genre de film. Et c'est ce qui a déclenché en fait ma profession d'animateur. À l'époque, l'animation n'existait pas beaucoup en France. C'était très nouveau. Mais j'ai dû donc créer un studio parce que ça n'existait pas. J'ai dû créer un studio qui s'appelle Faux d'Images, que vous avez cité tout à l'heure, avec quelques copains. Et ce studio a grandi petit à petit pour devenir ce qu'il est aujourd'hui à nos connaissances internationales très importantes. Il peut beaucoup produire. Et juste un petit mot pour la poudrière aussi. J'ai aussi créé cette école, l'école de la poudrière, parce que beaucoup de jeunes venaient au studio Faux d'Images pour apprendre ce métier parce qu'il n'y avait pas d'autres écoles. Il n'y a pas d'autres écoles. Il n'y a pas d'école en France, en tout cas. Il y en avait quelques-unes aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre et pas en France. Donc, l'idée, ça a été que Faux d'Images tente sa chance, essayant de poser quelques pierres pour inventer une école française de l'animation, une école de réalisation, une école de très haut niveau de réalisation. Et cette école, maintenant, existe depuis une vingtaine d'années. Voilà ce que je peux dire. Et alors, L'Enfant-Grelot a été une des premières productions du studio Faux d'Images ? L'Enfant-Grelot ? Non, non. On a réalisé pendant près d'une quinzaine d'années, je pense, des films, des séries, des courts-métrages, jusqu'à ce moment où j'ai écrit cette histoire de L'Enfant-Grelot, qui est une histoire assez longue. C'est un moyen-métrage, une demi-heure. Avant, on ne faisait que des petits sujets, des courts-métrages de cinq, sept, dix minutes. Et là, c'était la première fois qu'on s'attaquait à un format plus long et qui nous a donné l'envie aussi d'aller encore plus loin et de réaliser des longs-métrages. Ça a été le début de la série de longs-métrages de Faux d'Images. Alors, on a une première question qui concerne le film La prophétie des grenouilles, de Sophie, dix ans, qui vous demande pourquoi vous avez choisi de partir sur le thème biblique du déluge pour ce film. Eh bien, je ne suis pas parti sur le thème biblique. Je suis seulement parti sur la belle image de l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, tout le monde connaît. C'est une image poétique très, très forte, inscrite dans notre culture, mais aussi dans beaucoup de cultures dans le monde. L'histoire du déluge, on la retrouve dans presque toutes les cultures du monde. Et je suis parti de cette image poétique et j'ai reconstruit quelque chose autour de cette image. Je n'ai donc pas pris l'histoire biblique. Je ne suis pas intéressé à l'histoire de Noé, en réalité. Je n'ai pris que l'idée de ce vieux bonhomme qui partait en bateau en emportant les couples d'animaux au moment d'un déluge. Ça s'arrête là. L'histoire s'est développée d'une façon originelle, comme vous l'avez pu le voir. Alors moi, j'ai une question qui concerne les trois films. Je pense que tout le monde a pu remarquer que la parentalité, la filiation, le rapport parent-enfant est un thème extrêmement important dans votre filmographie. Et on retrouve ce thème dans les trois films dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce thème qui a l'air de vous tenir très à cœur ? Oui, parce que c'est fondamental. L'éducation des enfants, les enfants, c'est l'avenir du monde. Tout passe par ce moment-là, ce moment privilégié de l'enfance où les gens se construisent. Et puis moi, j'ai eu quatre enfants assez rapprochés. Donc, mon envie de leur raconter des histoires a été le moteur de tout ça aussi. J'avais envie de faire des films que j'avais envie que mes enfants voient. Et ils m'ont beaucoup aidé d'ailleurs parce qu'ils étaient toujours dans mon dos quand j'écrivais les histoires. Et j'avais pris l'habitude de leur raconter au fur et à mesure ce que j'inventais. Et aussi de leur dire les dialogues. Donc, ils me corrigeaient. Et ils avaient aussi pris cette habitude de me dire non, non, là, ça ne marche pas cette phrase. On ne la comprend pas bien. Donc, j'ai retravaillé toujours en fonction de ce qu'ils ressentaient. Donc, c'est pour ça que ces films parlent beaucoup aux enfants parce qu'ils sont très proches d'eux. Le langage est très direct et c'est grâce à mes propres enfants. Donc, j'ai été aidé en cela pour avoir une communication fine et sincère et vraie avec le jeune public. Et d'ailleurs, il y a un travail sur les voix qui est très important aussi. Comment avez-vous choisi les acteurs qui allaient incarner ces voix d'enfants ? Et alors, les voix d'enfants, par deux fois, c'est un de mes enfants qui a fait la voix. Par exemple, pour la professe libre et connu, Lily, c'est ma petite fille. Et puis, sinon, j'ai fait des castings. J'ai couru les écoles de ma région pour trouver les bonnes voix et aussi le couple, comme c'est chaque fois deux enfants, bien souvent. Il fallait que je trouve des voix qui marchaient en couple. Et puis, pour les voix des autres personnages, j'avais en tête, quand j'écrivais les films, j'avais en tête des acteurs parce que j'aime beaucoup au cinéma. Je regarde beaucoup de films, je m'intéresse beaucoup aux acteurs. Et donc, malgré moi, quand j'écrivais des dialogues, j'imaginais un acteur les prononcer. Et quand arrivait le moment du casting, je questionnais en priorité, évidemment, les acteurs auxquels j'avais pensé pendant l'écriture. Et puis, ils ont toujours tous dit oui. Et donc, j'ai fait ce travail vraiment en symbiose avec les acteurs, avant même qu'ils soient au courant de ce film. Par exemple, dans « La prophétie des grenouilles », « Les enfants », si vous vous souvenez, il y a un couple d'éléphants. Et le monsieur éléphant, c'est Michel Galabru. Je pensais toujours à Michel Galabru quand j'écrivais ces dialogues. Donc, Michel Galabru m'a énormément aidé, m'a inspiré pour écrire tout ça. Je voyais sa tête, je voyais ses mimiques, je voyais ses tics. Et c'est aussi pour ça que ces personnages sont très forts parce qu'ils ont une âme véritable qui est née bien avant le film, au moment de l'écriture. Et on peut rappeler aux enfants et parents qui nous regardent que les voix sont enregistrées avant de faire tout le travail sur l'animation des films. Tout à fait. C'est aussi une technique qui apporte beaucoup de vérité. Lorsque l'on post-synchronise, c'est-à-dire lorsque l'on enregistre les voix une fois que le film est terminé, c'est un peu fade parce que les acteurs ne peuvent pas, ils sont contraints à rentrer dans les mouvements de lèvres. Et ce n'est pas toujours très juste. Là, le film, il commençait par l'enregistrement des voix, de toutes les voix du film. Donc, moi, je faisais la réplique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'unités parce qu'ils parlaient toujours à la même personne. Et ils étaient libres d'improviser parfois, de développer leurs phrases comme ils voulaient. Et donc, on obtient de cette façon-là une authenticité des dialogues très fortes. Et je me suis tenu à ça malgré le fait que ce n'était pas forcément l'habitude de faire comme ça. Maintenant, beaucoup pratiquent de cette façon. Mais j'avais repéré que les animateurs, ceux qui font les dessins, qui les font bouger après dans le film, ils avaient une petite oreillette comme ça, ils écoutaient la vraie voix. Et c'est à partir de la vraie voix qu'ils faisaient bouger les personnages. Donc, c'est pour ça que ces personnages sont très vrais. Parfois même, des spectateurs me disent, mais à un moment donné, on a l'impression que c'est un vrai film, c'est plus des dessins. Et je le comprends très bien parce qu'il y a tellement une belle symbiose entre l'acteur, la voix et le film qu'on peut oublier que tout ça est de la fiction et du dessin. Alors, on a une remarque de quelqu'un qui nous dit, vous travaillez beaucoup avec Benoît Chieu dans vos films. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette relation que vous avez entretenue, cette relation de travail avec Benoît Chieu ? Oui, j'ai fait quelques films avec Benoît, qui est un graphiste au départ très talentueux. C'est avec lui et Damien Louche-Pellissier que j'ai mis en chantier L'Enfant Grelot. Avant L'Enfant Grelot, nous avions travaillé aussi sur une série pour la télévision qui s'appelait Ma Petite Planète Chérie, ensemble avec Damien et Benoît. Et donc, une amitié et une envie de travailler ensemble est née et s'est poursuivie sur deux films. Puis, il y a eu une interruption. Puis, Benoît est revenu pour refaire deux autres films. Il n'a pas participé à la prophétie des Grenouilles, mais il est revenu et c'est avec lui qu'on a mis au point et réalisé Mia le Migou et Tante Hilda, qui est mon dernier long métrage. Alors justement, on a une question sur Mia le Migou qui concerne les Migou. Les Migou et l'univers fantastique font un peu penser au film Mon Voisin Totoro. Est-ce que vous avez été un peu inspiré de ce personnage pour créer les Migou et l'univers du film ? Pas précisément. C'est un film que j'aime beaucoup. Pas précisément. Le personnage du géant est bien antérieur au film de Miyazaki, évidemment. Si je devais trouver une source d'inspiration, c'est plutôt dans le personnage que Hergé avait conçu pour Tintin au Tibet, donc l'abominable homme des neiges. Ce personnage m'avait beaucoup impressionné quand j'étais petit. Et d'ailleurs, le Yeti, ce personnage de Yeti, qui dans le livre d'Hergé est appelé Migou, parce qu'en tibétain, le mot Yeti, c'est Migou. Depuis l'âge de 8 ans ou 7 ans, je ne sais plus, quand j'ai lu Tintin au Tibet, j'ai été très marqué par ce Migou. Et naturellement, ces impressions de jeunesse, de toute petite jeunesse, sont revenues, sont remontées. Et j'ai construit ce personnage aussi en le développement, à ma façon, et en y faisant entrer d'autres inspirations. Mais non, mon voisin Tintin n'a pas eu d'incidence précise dans la création de ce personnage. Alors, on a une question de Mohamed qui pose une question sur les musiques, musiques de vos films. Vous collaborez avec Serge Besset, comment expliquez-vous cette complicité ? Alors, il faut dire, il faut dire qu'avant que je fasse, que, avant de faire les... Petit souci de caméra, pas de problème. Petit problème technique. Mon caméra, mon iPad est vraiment en équilibre instable. Voilà. Ça va ? On vous voit parfaitement. Bon, très bien. Donc, la question des musiques. Avant de faire l'École des Beaux-Arts, j'ai fait des études de médecine. Et c'est au cours de ces études de médecine que j'ai rencontré Serge Besset, qui était un Lyonnais. Et on est devenus copains. Et lui, il avait très envie de faire de la musique. Moi, j'avais très envie de faire du dessin. Et finalement, on est allé là pour nous porter nos désirs. Et puis, il a fait la musique de mon premier court-métrage, du deuxième, du troisième. Et en réalité, il a fait la musique de tous mes films. Et on était tellement copains qu'on n'avait presque pas à se parler. On se comprend à demi-mot. Et il fait exactement ce que j'ai envie qu'il fasse. Et moi, je le suis les yeux fermés. Donc, voilà. Ça n'arrive pas tellement souvent parce que ça fait plus de 30 ans, presque 40 ans que nous travaillons ensemble. Et les choses se sont toujours bien passées. Au mieux, c'est formidable. Et ce qui était très important que je souligne, c'est que dès les premières pages d'écriture d'un scénario, je les transmettais à Serge Bessé, qui les lisait, qui me faisait ses remarques, mais aussi qui commençait à créer des thèmes musicaux à partir de ces textes. Et donc, les principaux thèmes musicaux des films étaient mis en place pratiquement avant que nous commencions à réaliser le film. La plupart du temps, quand le film est terminé, on le donne au musicien et le musicien crée sa musique sur le film. Là, c'est quelque chose qui se faisait en même temps, pendant des années, parce que la professeur des grenouilles, c'est six ans de travail. Donc, il a travaillé pendant les six années, progressivement, en même temps que l'équipe, l'image s'inspirant de la musique, la musique s'inspirant de l'image. Donc, c'était un vrai travail d'inspiration de chaque côté. C'est vrai qu'on entend rarement l'importance de la musique dès le début à ce stade du projet. Pas du tout classique, cette façon de travailler. Il faut le faire vraiment avec quelqu'un dont on est très proche. Et j'ai eu la chance, comme ça, de rencontrer ce garçon qui a beaucoup de talent et qui m'a aussi, à sa façon, inspiré. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur l'enfant au grelot. J'avais une question sur l'enfant au grelot à propos du personnage du grand Jacques. Est-ce qu'il est directement inspiré du personnage de M. Hulot ? Et quelles sont vos affinités avec le cinéma de Jacques Tati ? Oui, alors, il y a du Jacques Tati dans ce facteur-là. Il y a aussi un petit peu du facteur cheval qui a construit son palais idéal dans la Drôme, près de chez moi. Mais tout simplement, c'est aussi des rencontres, des échanges, des personnalités qui, comme ça, qui s'influencent. En réalité, je suis de la famille de Pierre Ettex. Pierre Ettex est un cinéaste aussi qui a fait un certain nombre de longs-métrages qui ont eu du succès. Et Pierre Ettex, il a commencé comme assistant réalisateur et gagman pour Jacques Tati. Notamment dans Les vacances de M. Hulot. Pierre Ettex m'a beaucoup parlé de Jacques Tati et j'ai été initié très jeune à ce personnage incroyable qui a créé une filmographie totalement décalée et formidable. Et grâce à Pierre Ettex, grâce à cette amitié, cette relation particulière, j'ai découvert l'univers de Tati que j'ai un petit peu réenchanté, réinventé à ma façon avec ce personnage. Et alors, comment est né le projet de l'Enfant Grelot ? Est-ce que... C'était une idée que vous aviez depuis longtemps de travailler sur un conte de Noël ? Oui, j'avais envie... Je reviens un petit peu sur mes enfants, mais mes enfants étaient très jeunes à cette époque. Et donc, je me déguisais en Père Noël. Des fois, ça leur faisait peur. la première fois, je m'étais mal prise. Ça avait été une catastrophe. Puis après, ça s'était arrangé. Et je me déguisais en Père Noël et j'étais le Père Noël. Et pendant toute une période, les enfants ont mélangé le papa et le Père Noël. Et bon, cette histoire de Père Noël me plaisait. Ça m'a inspiré comme ça. Oui, parce que, au fond, tous les enfants... À l'époque, il n'y avait des films d'animation qu'à la période de Noël. Quand j'étais jeune, il n'y avait que le Disney de Noël. Donc, Noël était aussi attaché à l'idée de dessin animé. Donc, bon, on ne sait jamais comment les idées viennent. Mais là, oui, ce passé de moi-même, de jouer ce rôle de Père Noël et ce moment particulier qui est extraordinaire pour les petits-enfants m'ont amené à me dire « Oui, tiens, si j'essayais d'écrire quelque chose autour du Père Noël. Et c'est ce qui a déclenché ce scénario. Une idée, ce n'est presque rien, mais c'est un point d'ancrage autour duquel on peut écrire, développer et raconter une histoire. Et même si, au premier abord, on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'un conte de Noël classique, en fait, il est tout à fait original, notamment dans le travail sur le personnage du Père Noël qui est rendu très humain, en fait, dans le film. Oui, oui, ce n'est pas un personnage de légende, c'est un vrai personnage. Mais comme tout, même les animaux que j'ai fait jouer dans mes films sont des personnages très humains, très proches. parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est de communiquer de la façon la plus fine avec le spectateur à partir de personnages le plus vrais possible, le plus tangible. Je ne sais pas comment vous dire, par exemple, les films de Pixar sont magnifiques, mais c'est un peu souvent des beaux feux d'artifice. Quand ça s'éteint, on a passé un très bon moment, spectaculaire, mais il n'y a pas toujours cette accroche avec les personnages. Moi, j'ai cherché autre chose. J'ai cherché à créer des personnages, des vrais, en chair et en os, pratiquement. Avec des émotions très présentes, avec un ancrage dans un réel, on peut dire, dans une situation à chaque fois bien particulière, des situations... Quand on est dans la fiction, dans la fiction la plus décalée, les personnages sont... Ils sont fragiles, ils sont comme dans la vraie vie, ils sont réels. Et... Pas toujours réussis, mais quand même, il y a quelques personnages que j'ai créés qui marchent comme ça, sur ce plan-là. Alors, on a une nouvelle question qui part sur l'enfant grelot. Quelqu'un nous dit, il y a beaucoup de références dans le film comme la chambre du Grand Jacques qui ressemble à celle de la chambre de Van Gogh à Arles, de Van Gogh. Est-ce que vous vous êtes souvent inspiré par des... Est-ce que vous êtes souvent inspiré de peinture et de peintre pour la création de vos univers ? Alors, on revient à Benoît Chieux. Benoît, comme moi et une bonne partie de l'équipe qui travaille sur ces films, on a plusieurs dizaines, voire presque 200 personnes qui travaillent sur ces films. la plupart des graphistes sont des graphistes qui ne sont pas extrêmement engagés dans les images de synthèse, mais plutôt dans le graphisme artisanal, les couleurs à la main, le pinceau, les pastels. Et Benoît, lui, comme beaucoup d'autres que je le disais, notre source d'inspiration graphique venait pas des mangas, pas des cartoons américains, mais de notre culture française ou européenne. Et là, cette citation de Van Gogh, elle est claire, c'est un petit hommage à notre grand peintre impressionniste qui aussi à tout moment nous inspire dans notre façon de créer l'univers graphique. Par exemple, dans Miel Migou, Benoît s'est beaucoup inspiré aussi de Raoul Dufy, qui est un autre impressionniste et aussi de quelques autres de cette époque pour mettre en place l'univers graphique en particulier de ce film. Voilà. Notre inspiration, elle vient de nous et de notre histoire, l'histoire de nos peintres et de nos graphistes et pas de grands moules qu'on peut situer à l'Orient ou à l'Occident qui ont fait leur preuve aussi mais qui ne sont que des moules qu'on reproduit à chaque fois. À chaque film, à Folimage, nous essayons de réinventer un nouveau graphisme qui est, encore une fois, bien souvent inspiré de notre culture. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement du graphisme dans vos films d'animation ? Est-ce que ce sont des dessins faits à la main qui ensuite sont numérisés ? Comment avez-vous travaillé justement avec Benoît Chius et les animateurs sur vraiment les dessins ? Alors, jusqu'à L'Enfant-Grelot, tous les films que l'on a faits, c'était vraiment uniquement à la main, y compris L'Enfant-Grelot. Puis après, les autres films, par exemple La Prophétie des Grenouilles ou Miane Mégou, une part d'informatique est entrée dans la fabrication du film mais pas sur le dessin. Tous les dessins de tous les films ont été faits à la main par des animateurs tout simplement sur du papier, un papier un peu transparent qui permet de voir plusieurs dessins en transparence pour calculer le bon mouvement. Ces dessins, une fois faits, ils sont entrés, ils entrent dans une chaîne numérique. Donc, on va par la facilité de pouvoir rapidement voir comment va se développer l'animation, de quel type elle va être, où vont être les petits détails qui ne vont pas marcher, comment on peut améliorer ce petit mouvement. Donc là, l'informatique nous a beaucoup aidés mais comme un outil, comme le crayon, comme la gomme, comme le pinceau, l'informatique est venue comme un outil qui nous aide et on n'a pas organisé les films autour de cet outil. Et c'est ce qui fait aussi de toute façon l'originalité des films de folie-image qui, même s'ils sont très différents, ont une petite touche commune, c'est que nous sommes des amoureux du graphisme et on a essayé de pousser les choses jusqu'au bout sans basculer complètement dans les images de trop. Alors, on va parler un petit peu de l'animation aujourd'hui puisqu'il y a Eric qui vous demande comment va le monde de la fiction animée actuellement, son oscillation entre l'industrie et l'artisanat. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue si vous en avez un sur l'animation aujourd'hui ? L'animation aujourd'hui, c'est vague parce qu'il y a des très belles choses et puis des très mauvaises. l'informatique permet de sublimer des dessins et parfois de les massacrer. Alors, je ne sais pas comment répondre à ce garçon. Les choses avancent comme ça. Il y a des, comme nous, nous on parlait de peintres, il y a des peintres impressionnistes qui sont mineurs, qui n'ont pas fait des choses très intéressantes puis d'autres qui ont été des vrais prodiges, qui avaient beaucoup de talent. Voilà, c'est tellement facile de toucher un ordinateur que les gens qui ont un talent très moyen peuvent faire des choses à côté d'autres qui ont énormément de talent. Donc, c'est très diversifié. On ne peut pas avoir une opinion globale sur l'animation aujourd'hui. Est-ce que vous avez senti, vous, une grande évolution entre, au moment où vous avez réalisé les films, par exemple, L'Enfant Grulot qui date de 98 et aujourd'hui, la façon dont on travaille aujourd'hui dans le secteur, est-ce que vous avez quand même senti des grands changements dans le domaine ? Bien sûr, le numérique a changé la donne, y compris même dans la conception graphique des choses qui, la machine a apporté sa propre, est venue avec son propre pouvoir et a donné aussi pendant toute une époque à dominer la chose graphique parce qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il fallait se glisser dans le conditionnement de ces machines. Aujourd'hui, ça s'est ouvert, on fait des choses plus intéressantes. Je trouve que même l'informatique a retrouvé des attitudes et des façons de faire et des méthodes qui viennent du traditionnel. On peut faire maintenant des films presque de façon traditionnelle uniquement avec l'informatique. Donc, tout ça est lié. L'un et l'autre sont arrivés à se ressouder et tout dépend des auteurs mais tous ces outils, tout dépend comment on les utilise mais on est capable aujourd'hui de faire des choses magnifiques avec l'informatique comme on continue à faire des choses magnifiques avec le crayon et le pinceau. Nous avons une question de Sarah qui se demande combien de temps il faut pour faire un film d'animation artisanale fait à la main du début à la fin. Est-ce que vous pouvez nous donner une indication ? Ça dépend de la complexité du film évidemment. Pour vous donner un exemple, chaque long métrage que j'ai réalisé m'a demandé entre 6 et 7 années de travail du moment de l'écriture jusqu'à la sortie du film. Il y a des films qui se font presque en une journée d'autres qu'il faut 7 ans mais évidemment on ne fait pas un long métrage en une journée mais on peut faire un tout petit film un tout petit film de quelques secondes. Certaines personnes certains réalisateurs ou réalisatrices de courts métrages mettent plusieurs années pour faire un court métrage de 5 ou 6 minutes et puis d'autres vont plus vite. Gardons en tête qu'au Studio Folimage on faisait guère plus d'une seconde par jour. C'est beaucoup de dessins beaucoup de de phases animées pour chaque seconde parfois plusieurs centaines de dessins quand il y a plusieurs personnages que les les situations sont complexes et une seconde on avait de la peine à dépasser une seconde par jour. C'est un chiffre impressionnant. Oui. C'est-à-dire au bout de 10 jours on n'avait que 10 secondes de film quand on voit par exemple que des documentaires se tournent dans une journée c'est tourné monté diffusé on est totalement dans un autre monde. Nous avons une nouvelle question de Tom qui se demande si vous avez un personnage préféré dans vos films ou un personnage auquel vous vous identifiez particulièrement. Je ne sais pas je n'ai pas réfléchi à cette question peut-être un peu Ferdinand dans la prophétie des grenouilles j'ai un oncle qui est maintenant décédé mais j'ai pris beaucoup d'inspiration de lui pour ce personnage mais aussi je m'y suis mis aussi moi-même et encore une fois le capitaine Haddock encore RG qui recroisait ma route m'a aussi inspiré pour ce personnage. Donc j'ai trouvé là un caractère multiforme qui me convenait bien qui me ressemblait un peu et peut-être on peut dire le capitaine Haddock mais le Migou aussi c'est un personnage que j'adore et dans Tantilda ces deux femmes ces deux sœurs qui se qui se haïssent copieusement là aussi ces deux personnages m'ont beaucoup inspiré j'ai beaucoup aimé ces personnages je n'ai pas fait des personnages que je n'aimais pas je les aime tous et on peut difficilement passer des années et des années avec des personnages qu'on n'aime pas alors on va terminer avec une question de Marie qui souhaite savoir sur quel projet vous travaillez en ce moment alors elle va être déçue cette pauvre Marie c'est ça oui oui Marie tu vas être déçue parce que j'ai tu vois mes cheveux blancs je ne suis pas tout jeune et j'ai arrêté de faire du cinéma parce que se lancer dans un nouveau film pour six ou sept années j'avais peur de ne pas y arriver et puis donc j'ai pris ma retraite tout simplement parce que j'avais l'âge j'ai eu l'âge de la retraite il y a quelques années et j'avais toujours eu envie de me consacrer à l'écriture à la littérature et je m'étais convaincu moi-même que quand je serai à la retraite j'arrêterai de faire des films pour écrire des livres et c'est ce que j'ai fait c'est ce que je fais et mon dernier livre sort le 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 18 mai vous voyez dans quelques jours et il s'appelle le petit dictionnaire impertinent de la planète c'est un un livre engagé sur l'environnement et moi j'ai trouvé une nouvelle vie un nouvel équilibre loin de la je travaille tout seul avant je travaillais avec des grandes équipes parfois de 200 personnes et j'ai complètement basculé dans un autre univers où la création pour moi est plus est plus intime plus personnelle je regrette pas du tout ce que j'ai fait évidemment avec tous ces films mais c'est ce travail collectif avec beaucoup de gens mais j'aspirais aussi à faire des choses plus personnelles donc c'est c'est la voie que j'ai choisie aujourd'hui un peu plus confortable que de que de travailler comme ça très longtemps avec beaucoup beaucoup de beaucoup de plaisir mais aussi beaucoup d'embêtement est-ce que le livre pourrait être lu est-ce que c'est un livre qui s'adresse aux enfants c'est un dictionnaire amusant c'est c'est une façon de 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 voir l'environnement pas sous la note dramatique comme bien souvent on le fait avec une écologie qui est austère là mon idée c'était de de décortiquer tous les problèmes de la planète mais d'une façon un peu décalée drôle parfois un peu iconoclaste alors certains sujets oui peuvent se lire par des enfants la plupart d'ailleurs je pense mais il n'est pas c'est pas un livre spécif c'est pas un livre spécifiquement fait pour 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 les les jeunes enfants et bien merci beaucoup merci beaucoup Jacques-Rémy Girard d'avoir répondu à toutes nos questions on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau direct avec Jean-Michel Bertrand vous pourrez découvrir son documentaire La vallée des loups à partir du 1er juin sur Benchy et d'ici là continuez à regarder les films de Jacques-Rémy Girard sur Benchy et notamment les belles productions du studio du studio Folimage qu'on propose également merci beaucoup merci encore Jacques-Rémy merci à tous au revoir au revoir merci à tous merci à tous